Bonjour, bonjour. Je suis directeur général de l'association. Ah, merci. C'est la première visite de Mgr Luc Ravel à l'Institut Saint-André de Cernay. L'archevêque est accueilli dans une institution qui a 125 ans aujourd'hui, un ESAC qui a 40 ans de vécu et d'expérience sur la place de Cernay, et cette fibre catholique également pour la venue de l'archevêque aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez échanger aussi avec nos ouvriers ici présents, un temps d'échange avec vous, Mgr, un temps d'échange également avec les familles. Après une heure d'échange, Mgr Ravel se dirige vers les ateliers où travaillent près de 50 ouvriers. C'est comme le chef de l'État quand il met son casque pour aller visiter les usines. De pouvoir déjà rencontrer dès le début nos ouvriers, donc des personnes handicapées travaillant ici, mais aussi le personnel, mais aussi les membres de l'association qui soutient tout cet ensemble, mais aussi des amis, les parents, etc. Donc vraiment toute la communauté réunie dans sa diversité, diversité d'âge entre autres, puisque j'ai vu des enfants, j'ai vu des vieillards. Donc ça, c'est déjà une première rencontre tout à fait extraordinaire, de voir que dans des lieux qui pourraient être marqués un peu par la séparation, il y a vraiment tous les âges, toutes les générations, une immense proximité avec ce qui est extérieur. Pour la suite de la visite, direction le pavillon Oasis. Il accueille des personnes lourdement handicapées. Aujourd'hui, à la chapelle Saint-André, les résidents vont assister à une célébration toute particulière. Chanté, prié, célébré son nom, Dieu nous a dans sa raison. C'est un geste simple. Je vais d'abord imposer les mains sur nos cinq jeunes qui vont refirmer la confirmation, puis on va demander à l'Esprit Saint de venir sur eux. Et ensuite, un par un, je mettrai le Saint-Crème, une huile très parfumée sur le front, avec une petite formule. Ils étaient cinq résidents à recevoir pour certains le sacrement du baptême, pour d'autres la communion, ou d'autres encore la confirmation. Il a vécu un baptême sous condition la semaine dernière, et le mot qu'il a le plus prononcé, c'était « merci ». Pour tous les signes donnés avec ce sourire extraordinaire, voici venu le moment pour toi, Anthony, de recevoir le sacrement de la confirmation. Anthony, soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. L'Église reconnaît, dans sa sagesse, enfin dans la lumière du Christ qui l'habite, que toute personne, y compris des personnes handicapées, lourdement handicapées, peut bénéficier de ces dons de Dieu tout à fait extraordinaires que nous appelons les sacrements. C'est sur ces quelques notes, jouées par la maman de l'un des confirmants, que s'achève cette journée mémorable. Sous-titrage ST' 501